mesdames et messieurs nous vous comptons nombrer justement sur congo live télévision vous nous êtes fidèles merci une fois de plus mesdames et messieurs l'actualité sécuritaire dans la partie orientale du pays est une fois de plus au rendez vous dans ses décryptages hier nous étions en train de vous faire part justement des toutes ces informations qui cadre avec les affrontements les forces armées de la république démocratique du congo après avoir stoppé net les tentatives des rdf m23 pour une fois des prix s'emparer de la cité des sacs et alors jusque là les m23 n'ont pas pu avancer et les effardissés au delà du fait d'enregistrer des pertes dans les de l'ennemi ont essayé encore de les repousser et jusqu'à présent c'est la tendance qui est toujours sur terrain les effardissés continue toujours à pourchasser l'ennemi parce que c'est l'ennemi qui est attaqué donc il faut continuer au delà du fait de défendre c'est que les forces armées de la république démocratique du congo sont en train de faire c'est aussi les pousser jusqu'à son dernier étrangement et quand on parle du dernier étrangement mesdames et messieurs c'est le point d'origine justement de ces rébellions de ces rdf et là ils vont beaucoup plus à rentrer au rwanda et si c'est pas fait il ya les monts sabino ils avaient commencé avec les aventures alors avant d'y arriver mesdames et messieurs avec tout ça comme nous étions en train de vous les dire c'est une coordination aussi des opérations qui doit être efficace et c'est sur ça que tout l'état tout l'état majeur voilà de l'armée congolaise c'est un très voilà beaucoup plus s'est focalisé et avec ça mesdames et messieurs départ et d'autres il ya aussi des initiatives qui sont entrés d'être mis en place pour que cela soit possible alors quand on parle des initiatives d'abord pour les forces armées de la république démocratique du congo parce qu'on doit aussi renforcer les effectifs qui sont sur terrain au delà du fait parce qu'il ya aussi c'est qu'on appelle la relève aussi même des différentes lignes des fronts parce que les militaires qui sont là ce sont toujours des stratégies et c'est pas une première si ça se fait avec les fr dc voilà donc on est en train de renforcer les rangs des forces armées de la république démocratique du congo parce que nous étions en train de vous le dire cette potentialité qui régorge les fr dc mesdames et messieurs à un certain moment nous devons nous en servir pour arriver aussi à bout de l'ennemi alors ça continue toujours à être fait parce qu'il ya des questions que les gens sont en train de se poser qu'est ce que nous à notre niveau nous sommes en train de faire alors pour vous prouver que les fr dc que l'état-major de l'armée n'est pas en train de croiser les bras par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui mesdames et messieurs il faut retenir une chose voilà les troupes de la sadique qui vont entrer en action voilà d'abord ça c'est dans le cadre du partenariat qui existe entre la république démocratique du congo et la sadique les troupes de la sadique vont entrer en action parce que nous nous sommes posé beaucoup de questions tous ces mois qui fait la sadique pourquoi la sadique ne s'implique pas directement pour aussi aider la république démocratique du congo parce que ça fait partie même de leur mission primordiale ici en république démocratique du congo nous étions en train de vous demander pourquoi la sadique n'entrait pas en action alors les troupes de la sadique vont les faire et en entrant en action ça ne sera pas pour venir bloquer les avancées des rdf m23 c'est pas ça la sadique va entrer en action pour éradiquer ces phénomènes rdf m23 sur les sols congolais c'est ce qui est annoncé déjà et je vous assure au delà d'abord de cette reconnaissance qui s'est effectuée déjà les troupes de la sadique sont entrés aussi de se préparer s'actualiser pour tenir compte aussi de la menace de l'ennemi parce que nous connaissons tous aujourd'hui comment est ce que l'ennemi est en train d'agir une fois elle se retrouve en difficulté ils s'apprennent directement à la population ils larguent des bombes comme il veut à la population on va parler aussi des d'autres cas du terrorisme dans lequel l'ennemi s'est illustré c'était toujours dans cette partie comme qui apprend à la province qui comprend la part de la province nord qui vous est celle d'ici que vous on va revenir sur sur tout ça mais comprenez mesdames mais c'est que la sadique va aussi se lancer sur les fronts voilà cette fois ci pour éradiquer j'ai dit bien pour éradiquer c'est pas pour se constituer en force d'interposition comme ce fut le cas avec les ac ça ne sera pas comme ça mais bien au contraire la sadique va entrer en action alors on ne peut pas aussi se contenter juste des annonces parce que je me rappelle l'eau avant que les sept ces troupes de la sadique ne viennent en république démocratique du congo on nous disait qu'ils vont venir les militaires de la sadique vont venir en république démocratique du congo pour jouer aussi à l'offensif mais ben jusque là c'est pas encore fait presque cinq mois après voilà donc maintenant on vient encore de nous faire une autre annonce que la sadique justement va entrer va va entrer aussi en action pour éradiquer le m23 alors on sera aussi on va se réjouir des à l'air présence quand ça sera avec des actes sur terrain des actions sur terrain quand on va les voir maintenant les faire mesdames et messieurs c'est à ce moment là qu'on peut dire oui on peut croire en cette sadique mais jusque là nous leur devons tout simplement c'est bénéfice du doute parce que c'est ils ont prouvé à maintes reprises quand on voit les trois pays aujourd'hui qui constitue cette force de la sadique la tanzanie les les djuriel africide il ya également à les malawi voilà les trois pays qui ne sont pas dans leur première expérience en république démocratique du congo et surtout face toujours à cette guerre d'agression entre 2012 et 2013 les avait vies en tout cas certains cette fois ci c'était dans le cadre de la et faib dans le cadre une force justement à des la monisco la brigade d'intervention de la monisco cette fois ci c'est dans un cadre pirement privé un partenariat avec la république démocratique du congo ne cesse aussi dénoué parce que la rdc fait partie et par pays membres voilà de cette organisation de l'afrique australe appelé sadique donc aujourd'hui comme ce sont des pays qui ne sont pas à la première expérience en république démocratique du congo dans la partie est mesdames et messieurs nous l'air devons justement ces bénéfices du doute mais tenant compte aussi de cette complexité cette complexité voilà de cette guerre il ya aujourd'hui des rester sur nos gardes parce que moi je l'ai toujours dit c'est vrai la sadique et elle est là mais quand on a toujours cet effort dc et une autre particularité aujourd'hui on a les voisins l'indo en 2013 les voisins l'indo n'était pas là c'était juste quelques groupes armés qui pouvaient aussi se constituer en force d'interposition pour bloquer les avancées m23 mais aujourd'hui face au rdf m23 comment ça se passe il ya les voisins l'indo qui ont aussi une coordination bien éclairé et voilà ils sont entrés aussi d'agir sous forme comme si c'était une armée conventionnelle il ya les fardissés il ya les voisins l'indo c'est ça fait aussi ça nous pousse aussi à être une fois des plus optimistes avec la sadique aussi on nous espérons tout simplement mais on ne peut pas compter beaucoup plus sur la sadique elle peut on n'est pas être là mais nous sommes appelés à nous défendre les fardissés surtout il ya aujourd'hui les voisins l'indo qui constitue aussi cette donne populaire dans cette guerre d'agression voilà mesdames et messieurs avec tout ça parce que la sadique qui ne s'est jamais illustré ou disons qui n'est jamais aussi entré en action mais à un certain moment où on a tous vu les fardissés bloqués les avancées dm 23 surtout avec les verrous au niveau des sacs et les m23 n'ont jamais pris les contrôles de cette cité les m23 on dit mal même à assez à prendre la direction de la province ici de kivu bien qu'ils peuvent avoir une même mise sur d'autres entités bien sûr qui limite la province nord qui voit celle d'ici de kivu mais à un certain moment il ya toujours cette résistance des fardissés qui n'hésite pas aussi de prendre quelques entités aussi stratégiques qui pouvait peut-être facilité à l'ennemi de s'emparer des cités comme minova et voir même la cité des sacs et alors ce qui est le plus important aujourd'hui c'est que nous puissions au delà du fait de résister face à l'ennemi délai stopper dans toutes ses tentatives nous sommes aussi appelés à continuer toujours à les pourchasser les mettre en difficulté et qu'on réconquérir voilà toutes ces entités qui sont passés entre les mains de l'ennemi et pour y arriver mesdames et messieurs comme j'étais en train de vous le dire des stratégies sont toujours entré à johnson en train de voir des stratégies ont être mises en place alors une autre stratégie c'est d'abord pour les fardissés les deuxièmes bataillons de la brigade des et les aiglons voilà c'est justement cette brigade appelée les aiglons qui est en train de se préparer pour entrer pour venir ici et appuyer les effets ont appuyé les troupes déjà qui sont sur place alors comment ça va se faire il ya la sade qui va entrer sur les offensives voilà qui va donc entrer en action et au même moment c'est les deuxièmes bataillons de cette brigade qui va s'illustrer aussi pour appuyer les forces armées j'en pour appuyer plutôt les les forces présentes déjà face aux m 23 et mesdames et messieurs voilà donc des bonnes nouvelles sur lesquelles nous pouvons s'appuyer et manifester une fois de plus à notre soutien aux fardissés et aux ouazale nous donc les chefs d'état-major des fardissés christian chiwewe lui-même qui à l'obumbashi qui a vu qui était à qui s'est adressé voilà aux militaires qui vont composer cette brigade c'est pour les deuxièmes bataillons voilà de la brigade les églons à l'obumbashi c'est qui se prépare voilà pour venir déjà ici dans l'est du pays donc l'entrée en lice de la sadek voilà donc quelques bonnes nouvelles alors jusqu'à là on ne précise pas les la date précise pour voir la sadek et c'est tout à fait normal on ne peut pas communiquer la date parce que l'ennemi aussi si une fois vous communiquez la date l'ennemi pourra se préparer en conséquence et éviter toutes les éventualités qui vont s'inscrire voilà en sa défavère et les mettre aussi en difficulté donc c'est tout à fait normal mais nous espérons que ça sera fait souper parce que nous sommes entrés des marchés aussi tenant compte de la gravité de la situation parce qu'à tout moment l'ennemi qui bombarde les zones où il ya des civils et voilà donc pour stopper toutes ces aventures de l'ennemi c'est d'abord les mettre en difficulté parce que s'il faut aller en difficulté au delà du fait de se caractériser de sa prendre à la paisible population nous devons donc aussi continuer toujours à les mettre en difficulté et à un certain moment elle sera dans l'obligation de se défendre lui-même et non plus attaquer la population ça sera fait et moi j'espère toutes ces stratégies sont en train d'être étudié par l'état-major ou disons le commandement des forces armées de la république démocratique du congo pour contraindre ses agresseurs les rdf et les qui agissent sous le label m23 à fuir même toutes les entités qu'ils occupent en république démocratique du congo alors comme j'étais entré d'évoquer un aspect aussi très important parce que c'est vrai nous devons toujours continuer à montrer à la face du monde aujourd'hui que l'ennemi ne cesse aussi de s'illustrer par des actes de terrorisme alors c'est pas à part à part dont après avoir bombardé les camps déplacés où on a enregistré des victimes l'ennemi à une fois de plus a largué des bombes cette fois ci c'est dans les territoires des calais en province des sites qui vous parce qu'il s'est retrouvé en difficulté perdant même une entité très importante qui pouvait lui faciliter l'accès où ils ont pour entrer en province d'ici qui vous alors il ya des nouveaux bombardements les m23 rdf ont une fois de plus a largué des bombes c'était dans le territoire des calais et là on nous enregistre déjà sept morts côté civils cette civile tuer par m 23 parce que ils ont encore une fois ils se sont pris à la population à tout moment qu'ils sont en difficulté face au fr dc à tout moment quand ils ont dit mal à progresser tout d'un coup ils s'apprennent à la population surtout quand il ya des pertes qu'ils enregistrent c'est toujours la population qui en paye les prix malheureusement alors je crois que à un certain moment nous devons tous comprendre qu est face à une guerre et face aussi à un ennemi aujourd'hui qui n'a aucune pitié envers cette population envers justement ces civils qui n'ont rien à voir avec ces affrontements aujourd'hui et ben c'est comme ça que ça se passe et peut-être il veut manifester toujours sa colère moi je l'ai toujours dit c'est aussi une stratégie de découper cette collaboration civile aux militaires qui aujourd'hui est au bon fixe parce que les m 23 rdf veulent aussi pousser la population à se désolidariser des fr dc et voilà pourquoi il ya des informations qui ont circulé tout juste après les bombardements des camps de déplacés en ville de goma et bien les m 23 ont directement récupéré la situation pour montrer à la face du monde que c'est les fr dc qui ont bombardé la population c'était une façon pour et de couper donc cette collaboration parce qu'ils estiment avec ce soutien qui caractérise aujourd'hui la population vis-à-vis des fr dc pour et c'est une arme beaucoup plus dangereuse et face à ça ils auront toujours du mal à bien avancé voilà donc ils veulent aujourd'hui couper ces mariages civil aux militaires et en profiter parce qu'aujourd'hui j'ai toujours dit la caractère dont lala la particularité dont entre les fr dc et les m 23 d'abord les fr dc on les soutiens populaires les m 23 r df n'ont pas ce soutien populaire voilà pourquoi depuis les les mardis dernier et sont entrés déforcés les gens à intégrer l'erreur les rangs voilà ils enrôlent les gens par force les jeunes que ce soit à routour ou à massy si ils sont en train de forcer les jeunes gens à intégrer leur mouvement parce que l'effectif les rassure plus ils ont dit mal aussi aujourd'hui parce qu'ils estiment que l'effectif qu'ils ont n'est pas plus supporté qu'à s'il ya des offensives claires et nettes des fr dc leur effectif actuel ne peut pas faire face aux effets dc alors ils ont déjà réputé au rwanda plusieurs jeunes rwandais ont intégré ces mouvements rdf m 23 mais jusqu'à là ça ne rassure pas parce qu'ils ont enregistré aussi des pertes en vise humaine ou disons en effectif au niveau des masses s'ivoire même à routourou et les recrutements à certains moments posent problème parce que l'armée si on voit même les ougandais ils ne peuvent pas mettre à la disposition de rdf m 23 l'air effectif aussitôt l'air effectif ils l'ont fait ils ont mis même les moyens avec les blindés tout ça mais à un certain moment ben c'est aussi un souci pour et d'aider des fers face au fr dc avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui voilà pourquoi elles ont ils sont passés au recrutement forcés à routourou et à massy si mais face à ça mesdames et messieurs la population n'adhère toujours pas à l'air vision parce que l'air vision n'est même pas clair tant tôt ils nous disent qu'ils viennent protéger les civils aujourd'hui qui sont en difficulté face au fr dc tantôt c'est avec les velléités expansionnistes des paul kaga mais beaucoup de choses et on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que cette rébellion qu'est-ce que les rdf veulent avoir un république démocratique du congo et face à ça la population trouve ces manques de clarté dans tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en république démocratique du congo et la et la population a du mal toujours à adhérer à l'air ça à l'air à l'aventir c'est comme ça mesdames et messieurs que ça se passe et nous nous pouvons donc on nous réjouir d'abord des soutiens populaires et surtout surtout c'est un indégencesse en un certain moment la communauté internationale qui n'est dit bon et là nous sommes toujours habitués et là c'est à nous donc d'agir avec ou sans les l'aval ou disons les soutiens de cette communauté internationale nous pouvons faire quelque chose et récemment nous avons les ressources nécessaires qui peuvent nous permettre d'y arriver l'effectif il n'y a pas de souci il ya plusieurs bataillons ce qui seront au rendez vous et voilà aussi la sadeq qui annonce son intervention mesdames et messieurs il ya aussi je ne sais pas si on peut appeler sa bonne ou mauvaise nouvelle parce que même avec les bureaux sur la scène politique voilà il faut retenir aussi qu'on connaît maintenant la date de l'installation du bureau définitif de l'assemblée nationale parce que ça passe par une élection alors il y avait un blocage et bien les acteurs politiques au sein des lignes sacrées s'entriquisaient et même tantôt c'est les bureaux d'âge actuel qui bloquent les processus tantôt il n'y avait pas aussi un consensus à ce niveau mais aujourd'hui on peut peut-être dire enfin on a une date parce qu'elle va se faire les 18 mai voilà donc dans moins de 10 jours l'élection du bureau définitif va intervenir à l'assemblée nationale mais au delà de ça il ya aussi un petit souci parce que jusque là les 19 élits nationaux au niveau de l'assemblée nationale qui ont été répéchés par la cour constitutionnelle jusque là n'ont pas encore été validés aussi par l'assemblée nationale et c'est ce qui pose problème parce que tous ces retards mesdames et messieurs vont nous vont même occasionner un nouveau report par rapport au calendrier qui a été publié hier alors qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui parce que les 19 élits répéchés par la cour concessionnelle non ne sont pas encore validés et tout ça mesdames et messieurs aucune installation du bureau définitif n'est pas intervenir sans que les dont toute l'assemblée nationale ne puisse pas avoir les députés en totalité voilà au niveau du sénat il ya aussi un petit souci parce qu'il ya manque des moyens aujourd'hui selon les informations à notre possession manque des moyens pour l'installation des nouveaux sénataires voilà aussi un autre problème et des petites choses comme ça qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à trouver aussi des à résoudre immédiatement et bien et voilà pour des grandes questions est ce que serons nous on sont encore une fois mesure de répondre comme il faut à aux grands problèmes de résoudre les grands problèmes voilà mesdames et messieurs ce qui prouve qu'il ya un souci organisationnel au sein des institutions en république démocratique du congo notre administration pose problème et nous demandons toujours quand est ce que la république démocratique du congo grandira quand est ce que la république démocratique du congo va aussi à répondre aux critères nécessaires pour être pour qu'on nous appelle qu'on considère comme état un état sérieux un état qui doit être qu'on doit traiter aussi en toute égalité avec d'autres états voilà un petit souci mesdames et messieurs et ce sont là les choses aujourd'hui comme je l'ai toujours dit qui ne nous permettent pas qui ne nous facilite pas aussi c'est respect envers à d'autres pays du monde et nous sommes toujours traités comme tel voilà mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de ce décryptage pour aujourd'hui et vous pouvez à tout simplement nous contacter comme d'habitude les numéros restent les mêmes les plus de sa quarante-trois neuf mon entuite septembre 43 14 plus de sa quarante-trois neuf non entuite septembre 43 14 congo live télévision vous accompagne toujours mesdames et messieurs parce que vous le méritez vous êtes des milliers abonnés sur cette chaîne et nous nous sommes appelés toujours à vous donner un service à des qualités n'hésitez pas de commenter encourager les forces armées de la république démocratique du congo encourager les wazalendo et surtout exhorter les autorités à prendre des bonnes décisions surtout les politiques parce que ces politiques aujourd'hui sont encore une fois appelés à faire à se caractériser par ces circeaux patriotique pour permettre à ce que les choses marchent comme il se doit mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un autre décryptage de l'actualité sur votre chaîne